Bonjour, c'est Juliette. Une femme sur deux a déjà ressenti les symptômes d'une peau sensible ou sensibilisée. Picotement, échauffement, rougeur ou sensation de tiraillement. Je vous propose donc de faire la différence entre une peau sensible et sensibilisée et de découvrir les gestes qui sauvent. Quand on parle de peau sensible, on parle d'un type de peau qui est génétique et qui ne changera pas tout au long de votre vie. Une peau sensible rougit donc très régulièrement et sera susceptible de développer de l'eczéma, de la rosacée, voire de la psoriasis. En tout cas, le problème à l'origine d'une peau sensible, c'est une barrière hydrolipidique qui va être altérée, qui manque de corps gras pour se protéger contre les agressions extérieures. Quand on parle d'une peau sensibilisée, on évoque là une condition de peau, c'est-à-dire un état de votre peau qui est ponctuel, temporaire, lié à votre hygiène de vie du moment. En effet, une peau sensibilisée connaît une barrière hydrolipidique, ce fameux petit bouclier de protection naturelle que nous avons toutes à la surface de la peau. Cette barrière est altérée. Ça peut être dû à des agressions extérieures, comme le vent, le froid, la pollution. Ça peut être dû au stress, à une prise de médicaments, ou encore à des cosmétiques non adaptés. Par exemple, une eau micellaire trop décapante, un gel nettoyant trop riche en savon, ou un exfoliant à grains qui décape fortement la peau. Dans le cas d'une peau sensible, puisque c'est un type de peau qui durera toute notre vie, on ne peut pas faire grand-chose. Ceci dit, on peut améliorer le confort de la peau. Je vais d'abord regarder les trois gestes de base d'une routine, qui sont susceptibles de donner lieu à une peau qui tiraille et qui est inconfortable. Je vais donc vérifier que j'ai opté pour un double nettoyage très doux, avec une bonne huile végétale pour se démaquiller, qui va contribuer à assouplir et à renforcer la barrière hydrolipidique. Je vais m'assurer que je fais des gommages sans grains, donc avec des exfoliants chimiques qui vont être particulièrement doux pour la peau. Et enfin, j'intègre inécho une huile de soin à ma routine, riche en huile végétale, qui va, une fois de plus, renforcer cette fameuse barrière hydrolipidique, qui sera un véritable bouclier de protection contre les agressions. Ensuite, j'intègre à ma routine des formules qui contiennent des agents apaisants, anti-inflammatoires, anti-rougeurs, comme la camomille, l'aloe vera, l'avoine, ou encore les probiotiques, utilisés depuis très peu de temps dans les cosmétiques, pour booster les défenses naturelles de votre peau. Dans le cas d'une peau sensibilisée, la solution sera sensiblement la même. En effet, je vais m'attacher à renforcer et à ne pas décaper cette fameuse barrière hydrolipidique. La seule différence, et la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que dans le cas d'une peau sensibilisée, je vais pouvoir solutionner définitivement le problème. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une peau sensible ou sensibilisée, il est très important de traiter la problématique, puisqu'on sait aujourd'hui qu'une peau sensibilisée vieillit beaucoup plus vite. Mes petites astuces, optez pour des routines simples, avec peu de produits, des routines qui contiennent des produits avec des compositions aussi épurées, histoire de limiter le risque de réaction de la peau. Dernière astuce, évitez le nettoyage à l'eau chaude, qui contribue à faire fondre le fameux film hydrolipidique, qui nous sert à toutes de bouclier de protection. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du L, et je vous dis à très vite pour d'autres conseils beauté. A bientôt ! Abonnez-vous !